Vous avez joué ? Ouais. Oui. Vous avez joué à des bons jeux ? Ouais. Bien sûr. J'ai des noms. J'ai tous acheté l'Algica Verne. J'ai découvert un jeu ce week-end. Tu veux nous en parler ou quoi ? Je peux vous en parler si vous voulez. Vas-y. Moi, je voudrais vous parler de Raid Rising, le dernier jeu de Stonmeyer. Stonmeyer, c'est l'auteur de Scythe, Viticulture, Tapestry, quoi ? Shatterstone. Shatterstone, puisque Tapestry, ce n'est pas de son jeu, mais c'est de la même maison d'édition. On l'a fait de suite, comme ça, on n'en parle plus ? Tu l'as juste découvert ce week-end ? Oui, je l'ai découvert ce week-end. C'est bizarre. Ça me reviendra peut-être plus tard. Ouais, peut-être, peut-être. Mais moi, on m'a fait un petit peu défaut en ce moment. Raid Rising. Avant toute chose, Raid Rising est un jeu hérité de Fantasy Rims. J'en parle parce que même lui-même, Stonmeyer, ne s'en cache absolument pas et il en parle dans ses règles. Raid Rising, qu'est-ce que c'est ? Un petit peu comme dans Fantasy Rims, le but du jeu, c'est d'avoir la meilleure main de cartes à l'issue de la partie. Tous avec cinq cartes. Assez cool dans le jeu, c'est qu'on a 112 cartes avec 14 familles différentes. Mais c'est 112 cartes complètement différentes. Il n'y a aucun doublon dans le jeu. Complètement ? Tu es un peu fort. J'y vais un peu fort peut-être parce qu'il y a dans certaines familles des synergies qui vont être assez communes et qu'on va retrouver d'une famille à l'autre. Oui, il y a des cartes qui se ressemblent très très fort. Il y a des cartes qui se ressemblent, mais ça reste quand même des cartes... Il n'y a pas 112 idées quoi. Non, mais ça reste quand même assez différent. Et l'idée du jeu, finalement, elle est très très simple. On a quatre lieux. Dans la mise en place, on aura posé deux cartes sur chaque lieu. Et à mon tour de jeu, en fait, je dois faire une action parmi deux. Le plus souvent, ce qu'on fait, c'est que je dois me défausser d'une carte. En défaussant cette carte, je vais la poser sur un des quatre lieux. Et je vais activer son pouvoir de déploiement. Aussi simple que ça. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais récupérer une nouvelle carte sur les autres lieux. Je ne peux pas prendre là où j'avais mis ma carte, bien sûr. Et en faisant cela, j'active le lieu. Alors, les lieux, il y en a quatre. Il y a Jupiter qui va me permettre d'avancer sur la piste de flotte. Mars qui va me permettre de récupérer un jeu tour Helium. Luna qui va me permettre de récupérer un token qui va me permettre d'activer le petit pouvoir de ma maison. Parce qu'on a tous une maison au début de partie. Et enfin, l'Institut qui va me permettre de poser un petit cube sur l'Institut. On va continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie. Et la fin de la partie, elle est déclenchée quand soit un joueur obtient 7 états 7 sur la piste de flotte. Ou à 7 Helium. Ou à 7 jetons instituts. Et on va déclencher la fin de la partie. Ensuite, on va compter nos points. Moi, ce que j'en ai pensé pour une découverte du jeu ce week-end. C'est très agréable à jouer parce que la mécanique, elle est hyper simple. Vraiment, elle est hyper simple. Il y a quand même pas mal de texte sur les cartes. Donc au début, c'est vrai qu'on a 5 cartes en main. Et ce n'est pas forcément très facile de voir une stratégie dès le début. Par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a quand même pas mal d'infos sur les cartes. Mais en fait, finalement, très rapidement, quand on se dépose de cartes, qu'on va en récupérer d'autres. Très rapidement, on va arriver à avoir quelque chose qui va se dessiner dans notre main. Et on va finalement essayer d'après d'aller récupérer les cartes qui vont nous intéresser. Parce qu'en fait, il y a des cartes qui vont nous octroyer un certain nombre de points de victoire. Mais si j'ai Gulligan ou si j'ai machin à côté de moi dans ma main, ça va me rapporter des points en plus. Ou si j'ai que des cartes rouges ou que des cartes jaunes. Et donc, petit à petit, on va constituer notre main. Et voilà, c'est vraiment très agréable. Moi, j'ai joué à 2, 2 fois à 2. On a fait 2 parties à 2 joueurs. Jusqu'à 6. Et ça se joue jusqu'à 6. Alors, 6, j'ai peur que ce soit très très long quand même. Je ne pense pas... Comme tu dis, au début, il y a beaucoup de textes. À force de jouer, tu dois connaître les cartes. Ça, je suis assez d'accord. Il faut vraiment y jouer régulièrement. D'accord. Mais avec 6 joueurs qui connaissent bien le jeu, franchement, ça devrait vraiment tourner. Et c'est basé sur les romans de Pierce Brown, dont certains peut-être connaissent. Mais voilà, c'est une... Je crois que c'est une chronologie. Il y a plusieurs bouquins. Et voilà, donc, toutes les familles qu'on retrouve dans le jeu sont tirées de cette oeuvre-là. Donc voilà, c'est un... Moi, je trouvais ça très très cool. Donc voilà. Juste viteuf. Ça vient de Fantasy Reims. Fantasy Reims était sorti l'année dernière. Il avait été en rupture et n'était plus édité. Et là, il vient d'être repris et réédité. Donc on a une nouvelle boîte. C'est pas encore sorti, mais ça arrive d'ici quelques semaines. Donc voilà. C'est une nation un peu plus familiale et un peu plus... Moi, j'ai trouvé que Fantasy Reims était un peu plus austère. Il n'y a rien. Il y a juste des cartes. Il n'y a pas de plateau. Il n'y a pas de matos. Là, on est vraiment sur une millière de cartes. Je prends une carte. Je pose une carte, en fait. Donc on est vraiment sur quelque chose de plus... Vous épurez. Oui, vous épurez. On arrive un peu plus à voir ce que font les autres sur Fantasy Reims. Oui, parce qu'il n'y a pas tout ce truc des pouvoirs de lieux. En plus, tu rajoutes une mécanique, quoi. C'est plus lisible. Fantasy Reims, ça a été nominé. En réalité, c'est sorti en 2019. Moi, je l'avais joué à Cannes en 2019. Mais par rapport à ce qui est sorti, tout ça, il avait été nommé Hochspil l'année dernière. En 2021. Donc voilà. Voilà pour mon jeu. Messieurs ? Moi, je me suis rappelé que ce jeu était fantastique. Start-up. Cette petite boîte que vous connaissez sans doute le format. C'est Deep Sea Adventure, Insider, etc. Ils en ont fait pas mal. Ils en ont fait des moins bons quand même. Moins gameplay. Un peu moins bons. Pour réussir tout le temps. Mais celui-ci, je vais surtout vous parler de mon expérience de jeu lorsque j'ai découvert ce truc. La première partie, tu l'as fait. Dans Red Rising, c'est long, etc. Mais tu sais ce que tu es en train de faire. Dans Start-up, je ne pense pas que la première partie, j'ai pigé le moins d'autres trucs que j'étais en train de faire. Enfin, vraiment, rien du tout, mais rien du tout. À la fin, par contre, tu fais, ah, bon, tu as perdu, mais tu fais, ah, d'accord. Et là, tu as juste une envie, c'est de rejouer. C'est un jeu d'enfoiré. C'est un jeu où tu vas cacher des choses. C'est un jeu de gestion de main. On va avoir différentes entreprises dans lesquelles, donc c'est, voilà, le thème est ce qu'il est, hein, Start-up. OK. Alors, différentes entreprises. Et il va y avoir des cartes à récupérer au milieu. À la fin de la partie, celui qui sera... J'essaie de vous expliquer un jeu auquel j'ai rien pu jeter au programme, si on est bien d'accord. À la fin de la partie, on va... Tu n'as fait qu'une part. Non, je n'ai pas fait qu'une part. Non, j'en ai fait plein. À la fin de la partie, on va regarder quel est le joueur qui a le plus d'action dans telle et telle entreprise. Et les joueurs qui n'en ont pas la majorité vont devoir te donner de la thune. Ce qui fait que... Et tu n'en as pas forcément les actions de cette entreprise. Tu peux très bien t'en défausser, les foutre à... Voilà, les garder, les foutre à poubelle, etc. Et ce qui fait que, quand tu commences à te battre pour avoir la majorité de l'entreprise, c'est que quelque part, à un moment donné, tu penses que c'est possible. Ce qui fait que tu vas cacher ton jeu quand tu es sûr que l'autre, ce n'est pas possible. Enfin, voilà. C'est un vrai jeu d'enfoiré. C'est un vrai jeu de lecture, de gestion de main. On essaie de ne pas dévoiler trop parce qu'on a très peu de cartes en main et du coup, il va falloir les dévoiler. C'est très compliqué à expliquer comme ça, mais je vous jure que Startup, c'est juste une tuerie. Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça, de majorité, avec interaction et petits jeux de cartes comme ça, qui jouent au final facilement, au-delà de la première partie. Voilà, Startup. Ce n'est pas un peu la base de beaucoup de jeux en game ? Tu fais ta première partie et tu ne comprends pas... C'est vrai, c'est vrai. Rappelle-toi combien de fois tu es mort à... A Dipsy, à 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 Omar, à chaque fois que je le fais jouer, je dis, alors là, vous faites la première partie, bon, vous allez tous crever. Et tu as beau le dire, les gens crèvent tous. Ah bon, ils vont se dire, je fais gaffe, tu couches maintenant, tu crèves tous. Je me rappelle qu'on avait reçu ici Maskman, on ne comprenait rien en règle. Et c'était, on avait croisé un client qui avait une amie japonaise qui nous avait traduit les règles. Elle aussi, elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. C'était incroyable. Au final, c'est fantastique. Le jeu est fou. Introuvable. Oui, il est mort. Mais le jeu, ouais, Insider. Voilà, merci Wank. Merci Wank Games. Et toi, t'as Wesh ? Moi, j'ai Wesh, gros. Vous connaissez mon amour immodéré pour les World and Rights. Et ça, c'est un World and Rights, Reds of the Grounds, qui sort d'une licence, d'un jeu de plateau, un peu expert quand même. Qui est excellent. Qui était excellent. Et qui, là, est excellent aussi. Il est excellent parce qu'en fait, je trouve qu'en termes de règles, il est assez accessible. On n'est pas sur quelque chose de méga expert. On n'est pas sur quelque chose de... On n'est pas sur Barola ni Déméter. Non, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de trop simple. Mais on est surtout sur quelque chose qui va rebondir tout le long du jeu. Tes deux premières actions, ça va être complètement pourave. Tu vas cocher tes cases, comme d'habitude, à la droite à gauche, en fonction de ce que tu veux. Et très vite, au fur et à mesure du jeu, ça va se révéler. Et du coup, là, je coche ça. Ah ouais, mais je coche ça comme j'avais coché ça avant. Du coup, j'ai le droit de cocher ça et de cocher ça. Et en fait, il y a une espèce de sentiment de toute puissance, tu vois, tout au long du jeu, qui fait que c'est hyper ludique, en fait. C'est ça, hyper cool. Ça arrive tout le long du jeu. Donc, réfuter, t'attends, ça monte, ça monte. Et à un moment donné, tu fais le tour qui fait « donc, je fais ça, donc, je fais ça ». Il y a une personne enchaîne qui s'applique et c'est vrai que c'est assez agréable. Il n'y en a que deux ou trois alors que dans ceci, c'est vrai qu'une fois que c'est enclenché... Ouais, à un moment donné, tu dis même « putain, j'ai dû tricher, c'est pas possible ». Tu as fait plein de trucs dans ton tour de jeu et c'est excellent. Et du coup, c'est trop trop bien à jouer. Et il y a un deuxième truc qui est chouette, c'est la façon de gagner, qui reprend un petit peu le jeu original. C'est une espèce de course où autour de notre feuille, on a une piste d'argent, de piste de point de victoire, pardon, c'est ça ? C'est ça. Et une piste de sous. Du coup, pendant la partie, on va gagner aussi de l'argent et gagner des points de victoire. Et l'objectif, c'est d'être le premier à faire croiser les deux pistes. Du coup, il y a toujours une espèce de course, de regarder un petit peu où en est l'autre pour savoir comment ils avancent, où ils vont. Et c'est hyper agréable à jouer. Et ça, c'était vraiment la mécanique novatrice du jeu de plateau. Et ça, on le retrouve et c'est bien amené. Moi, j'ai joué au deux et même, on retrouve cette sensation, cette tension de la course entre les joueurs. Et pour un rôle, il y a cette petite interaction indirecte. On ne peut pas s'enfermer non plus. Non, non, mais qui est, comme tu le dis, de regarder ce que font les autres pour essayer de, même si on est trop loin, d'essayer de se rattraper. Pour marquer un petit nombre de points. Carrément. Contrairement à tous les rôles, celui-là, il ne joue pas solo. Mais voilà, c'est plutôt très, très cool. Très, très chouette à jouer. Juste vite fait, du coup, je vous en parle d'un autre en même temps. Parce que quand on touche un rôle, on arrive. Ça, c'est une nouveauté qui est arrivée cette semaine. Simple et funky. Là, je vous parlais qu'on n'était pas sur du expert ni sur du entrée de gamme. Là, on est carrément sur du entrée de gamme. Mais c'est juste excellent à jouer. Oui, ça joue hyper vite. Ça part dans tous les sens. Rage of the Gange. C'est simple. Fastochitude. Alors. À savoir-jeu, en tout cas. C'est vraiment très facile. Ma mère, Yel. À savoir-jeu, oui. Mais après. Sur une échelle de fastochitude. Mais après, comprendre les étonnales aboutissantes. Oui, d'accord. Parce que du coup, j'ai vu plein de gens où, moi, effectivement, je trouve que c'est assez simple aussi. Quand même des gens qui sont joueurs et qui m'ont dit qu'il n'était pas si simple que ça. On n'est pas sur du simple funky. Simple funky, des cartes avec des lignes de couleurs. Des dés avec des couleurs. Fastoch, les mêmes que sur les cartes. Sachant qu'il y a six phases, donc six couleurs. Et que sur les cartes, on n'a toujours que cinq couleurs. On prend chacun deux cartes. Je suis à moi de jouer. Je suis à moi de jouer. Je lâche tous les dés. J'ai le droit à trois lancers. Je garde ça. Je relance ça. Je relance ça. Je relance ça. Parce que au bout des trois lancers ou avant, on garde nos lancers. Et là, tous les joueurs vont avoir le droit de cocher sur une de ces deux cartes. Deux cases bleues, une case violette, une case jaune, une case verte. Dès qu'on a coché trois lignes sur une feuille, complètement. Cette carte est morte. Enfin, cette carte mise de côté. Elle nous rapporte les points. Sauf que, du coup, l'idée, c'est d'arriver à cocher les cinq lignes. Donc, arriver à gérer un petit peu ces cochages de cases pour arriver à choisir les bonnes lignes. Le truc, c'est qu'en même temps, on va regarder quelles cases il manque aux autres à côté. On va essayer de ne pas leur laisser le dé. De plus, si jamais tu n'as que deux cases jaunes et que le lanceur fait trois jaunes, tu n'as pas le droit de mettre tes jaunes. Il faut tout se mettre. Tout se mettre ou rien. Du coup, tout ou rien. C'est du tout ou rien. C'est hyper simple. C'est funky. C'est trop drôle. C'est chouette. Et ça ne s'appellerait pas Simple et Funky ? Ça s'appelle Simple et Funky. Merci. Oh, il y a une forme de ce titre magnifique. C'est évident. Et ça, c'est trop, trop bon. Non, c'est évident. C'est pas évident. Donc, Simple et Funky, c'est... C'est hyper cool. Il y a une roll and write, fastoche, en 2-2, à l'apéro. C'est que les bonins. Allez, j'arrête avec la roll and write. Parce qu'il y en a plein d'autres. Pas mal pour cette première partie. Oui. Passons à la plus grosse partie. Parce que là, là, grosse... Grosse suite. Un de suite. Prenez votre souffle. Blouton mignon. Un excellent jeu. On avait déjà adoré Soviet Kitchen. Soviet Kitchen. Là. Soviet Kitchen. Même auteur. Même idée. Même type de jeu. Sauf que là, c'est vraiment allégé. C'est version Kids. C'est excellent. Il faut accepter de jouer avec son Kids avec une application. Parce qu'elle est indispensable au jeu. On va jouer avec les couleurs. On va mélanger les couleurs pour faire des monstres. Il y a des nouveaux monstres qui arrivent au fur et à mesure du jeu. C'est un jeu évolutif. C'est très bien. C'est juste très bien. On se marre bien. Et les monstres sont rigolos. Ils font des rolls. Ils font des croutes. C'est très très cool. Juste génial. Ok. Suivant. Je ne vous en présente pas un. Pas deux. Oh là là. Donc il y en a trois. Mais trois. Trois jeux. La série Cartographers. Ça, c'était déjà sorti. Mais c'était en rupture. Et puis c'était revenu. Puis c'était en rupture. Puis c'était re-revenu. Donc ça c'est le jeu de base. Un role and write. Avec un peu d'interaction. On va cartographier une région. Dans laquelle il y a des monstres. Dans laquelle il y a des... Dans la collection des rolls qu'il y a. Exactement. et du coup vient d'arriver Cartographers Heroes qui est une extension à Cartographers mais qui est aussi un standalone c'est à dire qu'on peut y jouer tout seul ou on peut mélanger les deux vous faites comme vous voulez chez vous comme ça vous arrange ça rajoute des personnages ça rajoute des héros qui vont venir foutre le bordel ou pas dans nos trucs et on rajoute Cartographers Map Pack avec trois nouvelles feuilles pour des nouvelles aventures des nouvelles cartographies voilà on mélange tout ça on ne mélange pas on fait ce qu'on veut en tout cas c'est possible on va faire ça va faire une montagne regardez regardez paf ! oh là là qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est bon mais qu'est-ce que c'est magnifique en tout cas c'est quand même je crois que ça a été fait exprès non ça m'étonnerait c'est un trafic très bien du coup je voulais le mettre comme ça on va faire deux jeux on va mettre tout ça ça vient tout juste d'arriver Vienna Collection dans la série des détectives jeux d'enquête moderne tout à fait on reprend le même support on va dire sauf qu'on est sur un tout nouveau jeu c'est-à-dire que cette fois-ci nous ne sommes pas des détectives mais nous sommes des espions pendant la guerre fraude pour aller combattre les méchants communistes ou pas ça dépend ouais méchants capitalistes donc voilà quatre enquêtes quatre missions parce que du coup ce n'est pas des enquêtes à l'intérieur de la boîte une feuille avec un gros livret avec écrit top secret ne pas ouvrir voilà ceux qui aiment ce genre de jeu ça vient d'arriver on enlève toute la base de données Antares sur internet ou quasiment toutes pour n'avoir que des dossiers à lire oui mais on va quand même sur on va quand même aller c'est beaucoup moins c'est plus léchant que le détective on est à l'époque d'avant il y avait les télécommunications vous avez vu nouveau Chronicle of Grimes le jeu d'enquête avec des QR codes oui c'est bien ça voilà c'est bien résumé avec des QR codes plein partout des déductions des objets à trouver sur des scènes de crime où on met son téléphone comme ça on fait ah on était où c'est ça qui est en 3D on est en 2400 il y avait 1900 1440 et contemporain et il y a aussi Chronicle of Kids Kids of Chronicle Kids Chronicle la version Kids de Chronicle of the Flags c'est un lâché un peu le coup de l'avis en quête des pierres de lune ok c'est l'histoire alors encore une fois tout comme dans le précédent c'est un jeu qui est orienté enfant ou au moins famille et ça joue avec une application il faut l'accepter ok de toute façon c'est là c'est là la cible alors il y a 7 ans je pense qu'on peut jouer en dessous mais il faut au moins quelqu'un qui va lire voilà qui va lire facilement parce qu'il y a quand même la présence d'un adulte au moins quelqu'un qui sait lire ouais parce qu'il y a quand même beaucoup de textes on va dire que c'est plutôt une aventure et donc il y a une histoire et donc il y a quand même pas mal de textes il faut vraiment le présenter comme ça c'est pas un jeu dans lequel on va faire on va utiliser l'application on va appuyer dessus sans arrêt c'est vraiment des petits choix un peu de déduction voilà il y a vraiment de la narration et ça marche ça marche vraiment bien même je pense que des enfants entre eux avec au moins un enfant de 10-11 ans qui vit vraiment de manière très fluide et facile voilà c'est très bien c'est vraiment très bien respecter aussi les temps de partie c'est 4 aventures d'une demi-heure trois quarts d'heure faut pas trop les enchaîner on était un peu gourmands et du coup faut pas les enchaîner à 6-7 ans une partie c'est bien quoi voilà et il y a le tutoriel pour bien comprendre comment fonctionne le jeu et il y a un grand plateau et il y a un grand plateau à la différence des autres aussi donc voilà voilà très très bien très très chouette destinise l'extension un jeu où on va tapoter sur l'application destinise donc nous on n'avait pas méga kiffé destinise le jeu de base on avait découvert une expérience un peu on a beaucoup de chance parce qu'il y a l'extension l'extension en riz donc pour ceux qui ont aimé et qui en veulent elle est là elle est là avec une grosse figurine de démon démoniaque un génie de génie on continue avec des petits formats de chez jeu au plat cardzelle on avait reçu la première série cardzelle qu'est-ce que c'est c'est plein de cartes en fait c'est un espèce de puzzle avec des cartes cardzelle mais c'est trop forcément non mais tu m'as copié avec ton gueule l'idée on va essayer de superposer les cartes pour arriver à réaliser le tableau ou la scène en question et en plus de ça il y a plein de petits défis à l'intérieur donc c'est pas finalement simplement réaliser un puzzle avec des cartes mais il y a aussi tout plein de petits défis par exemple dans celui-ci l'explorateur il y a tout un défi où en fait il va falloir arriver à faire survivre le personnage au travers du dessin donc voilà c'est assez original c'est casse-tête quand même c'est un peu arrivé à bien tout agencé donc voilà cardzelle de chez Hopla on vous invite à jouer sur un tapis aussi ouais il faut jouer sur un tapis anti-dérapant parce que l'idée qui est cool c'est que c'est ça c'est les cartes il va falloir les superposer en fait c'est pas comme un puzzle qu'on va assembler très vite bouger du coup il y a plein de petits détails à gérer et ça peut être amené à bouger et après il y a plein de façons différentes écoutez j'écoutais pas il y a plein de façons différentes de jouer avec les défis ouais et les plusieurs recto-verso oui oui complètement oui parce que là on vous en montre un il y en a un sur la boîte mais on ne sait pas quel est le deuxième on a reçu aussi Dungeon Mayhem dans l'univers de D&D avec des dessins classe je sais pas comment dire mieux on dirait quand même celui qui a fait route non c'est possible comment il s'appelle bah voilà c'est D&D non c'est Wizards le principe du jeu est archi simple on va chacun avoir un deck personnalisé on va se mettre sur la gueule il faut être le dernier en vie très très simple le barbe le paladin voilà tout ça on reste sur du classico-classique mais des fois on se met directement sur la tronche bah voilà non quand même pas je suis en train de me dire c'est du Munchkin ah non c'est beaucoup plus rapide c'est ça c'est beaucoup plus dynamique ah ouais 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 c'est même très cool ça dure 15 minutes ouais 15 minutes ouais ouais mais ça va vite tu chouines ça râle ouais c'est ça c'est un petit côté là quoi on va pas du tout s'équiper et tout ça parce qu'on a nos decks propres ouais ouais on a eu vraiment chacun son deck le deck qui va bastonner qui va se protéger ouais ouais du coup c'est fun on veut que ça marche ouais c'est ça on fait ça marche nice on prend un truc qui en fait ça marche c'est le retour de Shards of Infinity et son extension qui sont venus cette semaine donc reviendez il y en a plein n'hésitez pas un deck building cool si vous l'avez pas eu très très bien il est là yes dans les nouveautés nouvelles aussi on a Osirium c'était chouette ouais qu'on avait eu l'occasion de découvrir à Vichy c'était très agréable du placement de tuiles avec réalisation d'objectifs un côté abstrait quand même un petit souvenir mais agréable à jouer donc voilà c'était assez chouette alors nous on a testé le mode belote le mode à deux gondes en croisé c'était comme ça oui c'était comme ça effectivement et je pense que c'est un bon mode pour jouer à ça c'est fun comme ça quand on joue en équipe quand on joue en équipe ouais il faut essayer de deviner ce que fait l'autre pour toi ce que je te renseigne mais ça c'est le mode à quatre oui c'est le mode à quatre joueurs mais voilà c'était assez agréable quand on l'avait découvert n'hésitez pas à m'aider sur ce jeu parce que je ne sais pas grand chose sauf que c'est sur c'est de l'univers de roleplayers ouais c'est de l'univers de roleplayers il y a des culs alors en fait ça y est j'ai le pitch dans celui-ci nous allons jouer des alors comment ils les appellent ils ont un nom particulier des drames des gnomes des gnomes des gobelins tout ça et en fait on est en prison on a été enfermé dans les geôles et l'idée c'est qu'on sait qu'au bout d'un certain temps le roi va revenir et il va falloir en fait faire en sorte que quand il revienne on arrive à ses cas donc c'est un escape quoi ouais c'est un escape c'est un digue royout dans l'univers de roleplayers ok voilà un petit peu le pitch j'en ai plus un peu ouais moi je m'en parie du fait oui je viens du coup il y a l'ext de un match qui aussi peut jouer tout seul si on veut voilà un match le jeu on se met sur la gueule asymétrique avec un plateau un peu comme ça mais en plus complexe et plus des matos la presse on est dans les jeux dans Mayem on est dans les jeux où il n'y a pas de règle tu prends les cartes tu joues ta carte et il y a marqué la règle est sur la carte une nouveauté nouvelle le cliché du siècle le cliché du siècle c'est un jeu c'est un casse tête en fait où on est le photographe officiel de la photo de la photo du mariage je ne sais pas si c'est un mariage ou quoi peu importe de la photo du banquet et chaque invité va être placé à un certain endroit sur la photo du coup on va récupérer nos cartes qui vont nous dire je veux être tel invité veut être là mais pas être là mais être là et du coup on va se démerder à placer nos personnages on a chacun un petit paravent une scène devant nous et on va chacun passer nos paravents c'est plutôt chouette à jouer moi j'ai bien aimé la dissimulation d'informations la rétention d'informations puisqu'il y a une petite mécanique pour se passer les infos donc on va essayer de ne pas filer les bonnes infos aux autres et de ne leur filer que la merde c'est plutôt enfin moi j'ai bien aimé un jeu casse tête logique c'est peut-être un poil long peut-être pour ce que c'est il y a du matos partout c'est vrai qu'il y a pas mal de matos plutôt cool on ne voit plus personne non moi pour moi c'est bon et le retour du dernier petit jeu vraiment ouais petit jeu si vous avez 3 minutes si vous aimez Mayem vous aimerez sans doute Projet Gaïa voilà Projet Gaïa il se bac c'est certain le meilleur jeu du monde voilà on a les noms on a les noms Terramistica Terramistica pour ceux qui ouais Terramistica in space donc forcément c'est dans l'espace c'est forcément super voilà et bien voilà monsieur et bien on va aller dormir c'est lui on va aller prendre le petit dej voilà c'est ça on vous dit et à la semaine prochaine n'oubliez pas quand même le petit bonus ah si petit bonus petit bonus petit bonus samedi samedi 30 novembre pas du tout octobre on va pas vraiment aller dormir samedi 30 octobre dans la ville de Pau un jeu de piste Halloween donc venez à la boutique entre 10h et 18h on vous donnera votre notebook et ce qu'il y a à faire et vous vous débrouillerez pour aller trouver quelle chauve-souris a mordu Henri IV ouais en plus de déçus attention ça fait très tard ouais ça fait très très tard le site internet le site internet lafdicaverne.com cliquez là abonnez-vous là et allez-y qu'est-ce qu'on a comme autre truc c'est tout c'est pas mal c'est pas mal ça suffit attention la taverne sera fermée à partir du 8 novembre pour 10 jours de fermeture de reposage voilà avant d'attaquer un peu la période et bien voilà moi je pense que c'est pas mal pour cette fois-ci il y a pas mal de nouveautés ah oui est-ce qu'il faut en plus tout le monde était caché derrière derrière les jeux et donc voilà et bien écoutez bonne semaine à tous bonne semaine et à la semaine prochaine tchus 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 tchus